Les capteurs, c'est quoi et comment ça marche ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, le principe de base d'un capteur, c'est qu'on va avoir deux grandeurs physiques. Et le capteur, il va être entre les deux. Ici, il va y avoir la grandeur physique, qu'on cherche à mesurer. Et ça va nous donner une autre grandeur physique, qui va être la grandeur physique affichée. Alors, je parle de grandeur physique, on peut aussi parler de signal. Mais là, c'est vraiment qu'on va transformer un signal, une grandeur physique, en un autre. Et donc, c'est pour ça que dans le capteur, il y a quelque chose qu'on appelle un transducteur. Un transducteur, c'est justement quelque chose qui va transformer une grandeur physique, un signal, en un autre. Exemple de transducteur. Donc, deux capteurs associés. Premier exemple, un capteur qu'on a l'habitude de voir un peu partout, l'œil. Donc, l'œil, qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit un signal lumineux, donc une intensité lumineuse, la grandeur physique. Et il va la transformer, donc là, on a le transducteur ou le capteur, et il va la transformer en signal électrique. La grandeur physique associée au signal électrique, c'est souvent l'attention. L'œil, il reçoit de la lumière, et il envoie, via le nerf optique, un message électrique au cerveau. Et le cerveau, il décrypte le message électrique pour créer cette image qu'on a dans la tête. Donc, c'est vraiment comme ça que marche l'œil, qui est le capteur que nous avons tous dès la petite enfance. Donc, ça, c'est le capteur le plus intuitif pour tout le monde. Autre exemple de capteur, le micro. D'accord ? Moi, si je suis en train de enregistrer, là, pourquoi vous m'entendez ? Parce que sur ma table, là, je vous le montre, il y a un micro. Donc, comment ça marche, un micro ? Donc, qu'est-ce qu'il reçoit, un micro ? Il reçoit un signal sonore. Un signal solaire, la grandeur physique associée, on va appeler ça la surpression. D'accord ? On se rappelle, le fond, c'est les molécules d'air qui vibrent comme ça. C'est une onde où les molécules d'air vibrent plus vite. Donc, c'est une surpression. C'est le plus simple. Il y a le capteur, il y a le son. Et dans l'autre sens, pareil, il sort un signal électrique. Que mon ordinateur va pouvoir identifier, enfin, va pouvoir reconnaître et enregistrer sur le disque dur. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il va pouvoir aussi transférer via les ondes, Internet, etc. C'est ça qui vous avez, vous, accès à ce que j'ai enregistré. Donc, c'est le signal électrique, pareil, la grandeur physique, c'est. À noter, ça c'est intéressant, c'est que quand c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire un signal électrique qui donne un son, ce n'est plus vraiment un capteur parce qu'il n'y a plus de signal électrique, mais ça reste un transducteur, parce qu'il transcende. C'est ce qu'on appelle un haut-parleur. Le haut-parleur qui vous permet, vous, d'entendre ce que je dis, il reçoit un signal électrique et il fait un signal solaire. Et à l'intérieur, tu vois, c'est que ça marche exactement de la même chose. Donc, on peut faire marcher un micro en haut-parleur et un haut-parleur en micro. Bon, un haut-parleur, ça rongisse très mal, et un micro, ça fait très peu de son, mais physiquement, ça marche. Dernier exemple, le thermomètre qui marche, par exemple, avec ce qu'on appelle une thermorésistance. Donc, une thermorésistance, ici, entre une température, donc un signal thermique, mais ça ne se dit pas trop. Et de l'autre côté, sort un signal électrique, où là, la grandeur physique, ça va être la résistance. La résistance dépend de la température. C'est comme ça qu'on fait fonctionner, c'est comme ça qu'on peut avoir accès à la température. C'est comme ça que marchent les thermomètres. C'est comme ça que... Alors, c'est comme ça que marchent les thermomètres électriques, enfin, numériques. Alors, c'est comme ça que marchent les thermomètres numériques, mais avant, on avait la même chose, avec ici, ce qu'on voulait mesurer, c'était la température, mais ce qui sortait, ce qu'on avait accès, c'était une hauteur de mercure. C'est pour ça que dans les thermomètres à mercure ou à alcool, on voit la hauteur qui change, si on voit la température. On a bien deux signaux, mais là, c'est la hauteur de mercure. Alors, on ne l'utilise plus trop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces signals-là, comme ça, on les aime bien. Ça permet de faire des capteurs numériques. Les capteurs numériques, ça permet de traiter l'information facilement. D'accord ? Puisque comme on a des tensions, les tensions, c'est ça qui va rentrer dans les ordinateurs, etc. Et tout de suite, on peut avoir tout un traitement numérique. Donc, autant c'est compliqué de faire rentrer une hauteur de mercure dans un ordinateur, autant une tension, c'est facile. Une résistance, c'est facile. Il suffit de mettre une intensité, enfin, de l'étuer galerie, on peut avoir une tension. D'accord ? C'est proportionnel. Donc, si jamais, vous voulez mesurer quelque chose et ce qui sort, ce n'est pas une tension, un signal électrique, il va falloir mettre un autre transducteur qui transforme ça en signal électrique si vous voulez faire un traitement numérique. On pourrait faire plein d'autres exemples. Là, on peut mettre tout ce qu'on cherche à mesurer. Et c'est bien le principe des capteurs. C'est-à-dire que si, par exemple, je mesurais le pH, ici, ce qui va rentrer, ça va être la grandeur physique pH. Il va falloir que je trouve une grandeur physique qui dépend du pH et que je vais pouvoir transformer. Pour comprendre comment faire ça et bien comprendre le fonctionnement des capteurs, on va aller plonger dans cette boîte, dans ce transducteur pour voir comment ça marche. Dans un transducteur, en fait, il y a quelque chose, un objet physique, où, quand on se rappelle, ici, j'ai une grandeur physique 1 qui rentre, le transducteur ou le capteur, et ici, le 2. Ça, c'est la grandeur physique à mesurer. On va donc l'appeler G, ici, et on va la mettre en abscisse. Et là, c'est ce qui va sortir, c'est le chiffre que le capteur va nous donner. Donc ça, c'est l'indication donnée par le capteur. Donc c'est ce qu'on va appeler I. Et on va la mettre en ordonnée. Donc ça, c'est ce que je mesure. Et ici, c'est ce qui sort. Donc je vais... Quand je trace ce qui sort en fonction de ce que je mesure, et bien pour tous les capteurs, j'obtiens une fonction objective et même une fonction linéaire. C'est-à-dire qu'il y a une droite entre l'un et l'autre. Ce qui fait qu'à chaque indication, il y a une seule grandeur physique. Et à chaque grandeur physique, il y a une seule indication. Et on peut trouver l'une en fonction de facilement parce qu'il y a une relation affine entre l'une. Il faut vraiment que ce soit une droite. Donc si on reprend le pH, comment ça marche, un PS mètre ? Et bien, il y a un dispositif physique qui permet... Donc ici, ce qu'on veut, c'est le pH. Et il se trouve que le pH, il va dépendre de la différence de potentiel qui est une tension entre deux sondes. En fait, une sonde de pH mètre, ça ressemble à ça. Mais en fait, il y en a deux à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une sonde combinée. Et en fait, le pH mètre, il mesure la tension entre les deux. Donc il mesure une tension et il sort le pH. Pourquoi ? Parce que quand on trace l'un en fonction de l'autre, il y a bien une droite. Et c'est pour ça qu'un pH mètre, ça s'étalonne. Parce que comme il faut trouver la droite et que la droite, elle dépend notamment de la température, beaucoup, beaucoup de capteurs changent de fonctionnement que ça change de température et il va falloir étalonner. Et on prend une solution dont on connaît le pH, on mesure la tension et du coup, on lui dit au pH mètre, ça c'est ce point-là. Du coup, on a un point. Et puis on fait ça avec une autre solution. On a un deuxième point. Et donc comme on a deux points, on peut tracer, enfin le capteur peut utiliser la droite. Il a la relation mathématique entre le pH et la tension. Donc quand il a la tension, hop, il en déduit directement la valeur du pH et notre capteur fonctionne. Donc quelles sont maintenant les caractéristiques des capteurs ? Première caractéristique, il y a l'étendue de mesure. Donc là, si j'ai ma relation I en fonction G, j'ai une droite et il se trouve qu'au bout d'un moment, souvent, c'est plus une droite. D'accord ? Souvent, c'est une droite que sur un point. Et donc ça, ici, c'est ce qui s'appelle l'étendue de mesure. Je ne peux pas mesurer une indication. Donc si par exemple, l'exemple qu'on m'avait pris tout à l'heure, c'est le pH, ici j'ai le pH en fonction de la tension. Si mon étendue de mesure, c'est entre pH 3 et pH 7, par exemple, je ne peux pas mesurer un pH supérieur à 7. Ça, c'est vrai pour tous les capteurs. Il n'y a que, ça ne fonctionne que pour une plage de données. Donc si c'est un capteur de température, ça ne fonctionne que pour une certaine température, enfin pour une plage. Pourquoi ici, ça change ? Souvent parce qu'on change de modèle ou qu'en fait, il se trouve que c'est un logarithme et au bout d'un moment, le logarithme prend le lien. Ça peut être plein de raisons. Une raison évidente, c'est que par exemple, on est tellement en limite que ça casse l'appareil, enfin que le fonctionnement de l'appareil change. Par exemple, si je prends la température en fonction de la hauteur de mesure, dans mon thermomètre à alcool, quand l'alcool monte, avec la température, ça monte, ça monte. Et puis au bout d'un moment, je ne sais pas si vous avez arrivé, quand il arrive au bout, ça casse parce que le tube en verre est plein. Et du coup, ça casse. Du coup, ça ne veut plus rien dire parce qu'on ne peut plus mesurer parce qu'il est cassé. Il y a plein de capteurs comme ça, quand on sort de l'étendue de mesure, en fait, on les casse. Donc ce n'est pas une bonne idée. Au mieux, on a une valeur qui ne veut rien dire. au pire, on casse le capteur. Passons maintenant à la sensibilité. Donc imaginons que j'ai deux capteurs. Et pour les deux, je vais regarder la relation entre l'indication et la grandeur physique mesurée. Il y en a, elle est comme ça. Et il y en a une, elle est comme ça. Donc ce que mesure, on se rappelle, G, c'est la grandeur physique mesurée. Donc c'est ce que mesure réellement les capteurs, enfin physiquement la mesure. On voit qu'ici, entre deux grandeurs différentes de ça, il n'y a que ça comme différence sur l'indication. C'est-à-dire que l'indication ne va pas beaucoup bouger. En revanche là, si je refais la même entre là et là, on voit ici que la différence sur l'indication est beaucoup plus grande. Et donc comme c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus sensible. Celui-là, il est plus sensible. Parce que pour une même variation de grandeur mesurée, il y a une plus grande variation sur l'indication. Et donc plus la variation est grande sur l'indication, plus elle est facile à voir. Et donc plus elle est facilement interprétable. Et on peut même aller plus loin, on peut définir. Et on voit que pour ça, ce soit grand, il faut qu'ici la pente soit grande. Donc en fait, la sensibilité dépend de cette pente. Quand la pente est grande, grande sensibilité. Quand la pente est petite, petite sensibilité. Et en langage mathématique, on va donc pouvoir dire simplement que la sensibilité, c'est la dérivée d'indication par rapport à la grandeur. C'est cette pente-là. Dernière caractéristique, c'est la résolution. La résolution, c'est simplement la plus petite variation mesurable. Si je prends par exemple une règle, une règle, elle peut être graduée en centimètres. Là, il y a un centimètre. Mais elle peut être aussi graduée en millimètres. Eh bien, la résolution de cette règle, c'est le centimètre puisqu'on ne peut pas mesurer des choses plus petites qu'un centimètre. Et la résolution de cette règle, c'est un millimètre. Donc c'est la plus petite différence de graduation. Sur un appareil numérique, donc par exemple plutôt un voltmètre, si mon appareil indique 1,55 volts, la résolution, c'est ça, c'est la plus petite variation. Donc la résolution, c'est 0,01 volts. Et en revanche, s'il écrit 1,55 0 volts, c'est la même tension. La valeur mesurée par le capteur n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la résolution. Parce qu'ici, la plus petite variation possible, c'est R, égale 0,001 volts. La dernière caractéristique des capteurs, c'est l'exactitude. Donc là, il y a deux choses qui vont déterminer l'exactitude. Il y a la fidélité. Est-ce que le capteur, il y a toujours la même chose ? Quand on lui donne toujours le même échantillon, est-ce qu'il donne toujours la même valeur ? Et la justesse. Est-ce que ce qui mesure correspond à la valeur réelle de ce qui mesure ? Donc on pourrait faire une vidéo entière sur l'exactualité et la justesse. Là, l'idée, c'était vraiment de rester sur les capteurs. J'espère qu'avec ce tour d'horizon des capteurs et de leurs caractéristiques, vous êtes un peu plus au point sur ce que c'est qu'un capteur et comment les utiliser. J'espère que c'est